Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, un nouvel épisode de Dimanche Rétro, consacré cette semaine au Bits et Moll. Je vais vous présenter 3 jeux à 3 époques différentes. Et on commence tout de suite avec Cadillac et Dinosaur, un jeu développé et édité par Capcom uniquement en arcade en 1993 sur le CPS, le Capcom Play System. Le jeu est à la base tiré d'un comic américain Xenozoic Tales, sorti à la fin des années 80, et met en scène 4 personnages ayant chacun des caractéristiques propres. D'abord Jack, le chef de la bande, il possède un garage et est fan de Cadillac. Anna, la femme, diplomate, exploratrice, est douée quand elle a un objet dans la main. Mustapha, ingénieur, le plus rapide du groupe, et Messe, un colosse au passé assez trouble, le plus fort de la bande. Alors l'histoire se passe en 2513, la terre a été ravagée, on voit les décombres de la ville en arrière-plan, les dinosaures sont revenus sur terre et notre groupe de 4 doivent lutter contre des vilains qui chassent les dinosaures sous les ordres du docteur Simon Fessenden. Alors on découvre que le gang maltraite, chasse et essaie d'apprivoiser les dinosaures dans un but qui nous sera révélé au fur et à mesure de l'aventure. Alors le jeu est donc un bit zemol, on parcourt les niveaux en affrontant des vagues successives d'ennemis, ponctuées par des boss en fin de stage, qui nous apprend un peu plus sur le scénario. On découvre à certains endroits des dinosaures qui peuvent nous attaquer ou pas, s'ils dorment mieux vaut ne pas les réveiller et les énerver. Alors sur le sol on récupère comme dans ce genre de jeu de la vie, des objets et surtout beaucoup d'armes assez variées, on peut même obtenir des armes à feu de style ouzi, fusil à pompe, grenade ou dynamite, ce qui est assez rare dans les bits zemol. 8 niveaux sont donc à parcourir et au niveau 3 par exemple, Capcom a pensé à tout, pour éviter la monotonie des bits zemol, on peut grimper dans une cadillac et foncer en écrasant le maximum d'ennemis, une très bonne idée et très efficace. Les ennemis sont aussi très variés, même si juste la couleur change parfois, les sprites à l'écran sont assez gros, et les boss ont des gueules de méchants qu'on a vraiment envie de taper. En arrivant au deuxième boss par exemple, le boucher, on peut le voir défoncer un dinosaure à coup de machette carrément. Alors le titre Cadillac et Dinosaure est donc tout à fait original, une très bonne bande sonore, un gameplay simple mais truffé de bonnes et de nouvelles idées que l'on voit peu ou pas dans d'autres bits zemol, un jeu à essayer également jouable à 3. Alors quelques secondes de gameplay et on se retrouve pour le deuxième jeu. Alors on passe directement en 2001 avec le jeu Sengoku 3, développé par Noise Factory et édité par SNK, pour la NeoGeo MVS et la NeoGeo AES, c'est-à-dire arcade et console. Alors à cette époque, SNK est à deux doigts de faire faillite, la NeoGeo est un système vieillissant sur lequel un nombre incroyable de versus fighting sont sortis. La série Sengoku, débutée en 1991 puis en 1993 pour le deuxième opus, est l'un voire le seul bit zemol sorti sur NeoGeo. La série étant tombée dans l'oubli, SNK a l'agonie financière, c'est Noise Factory qui développe finalement le jeu, le dernier jeu édité par SNK. L'histoire se passe à l'époque du Japon médiéval, suite à une ancienne prophétie, des forces démoniaques envahissent le monde. Quatre ninjas sont chargés de lutter contre le mal, point barre. Bon alors les scénarios dans le bit zemol ne sont pas forcément les plus recherchés, celui-ci ne fait pas exception. Les anciens épisodes avaient instauré un système permettant aux héros de se transformer en animal légendaire, cela sera supprimé dans SNK 3, qui introduit par ailleurs un système avancé de combos. Les armes sont bien sûr des armes blanches, à ceux-ci s'ajoute une jauge de magie, voire même deux, que l'on peut aussi intégrer dans des combos très utiles et ravageurs dans des endroits assez difficiles comme les boss. Alors au début, quatre personnages sont jouables, puis sont rejoints par deux boss qui deviennent jouables aussi. Trois stages sont disponibles en début de partie, la Chine, le Japon et l'Italie, avec différents niveaux de difficulté, mais de toute façon il faudra faire les trois niveaux dans l'ordre que l'on veut, avant de pouvoir continuer l'aventure. Alors Sengoku 3 ressemble que très peu finalement aux deux épisodes précédents, ce n'en reste pas moins un excellent jeu d'action, au graphisme 2D certes, même en 2001, dont les héros assez charismatiques, très détaillés et aux bonnes animations, surtout quand on utilise la magie, c'est assez joli. Les décors sont par contre assez simples et les ennemis pas très variés, l'ambiance est quand même moins bien d'aboutie que les deux premiers opus de la série. Sengoku 3 reste assez facile d'accès, un peu court avec ses six niveaux de jeu, basé sur l'offensive, donc assez répétitif, ce qui peut être un bon défouloir de temps en temps. Alors pour le troisième jeu, j'ai choisi Ninja Gaiden Sigma, sorti sur PlayStation 3 en 2007, qui est en fait une remise à jour de Ninja Gaiden Black, qui était sorti deux ans plus tôt sur la Xbox. Alors une version PlayStation Vita verra aussi le jour en 2012. Bref, Ninja Gaiden c'est une série qui est assez connue pour les amateurs de rétro gaming, fans des jeux de plateforme action, dont je vous conseille la version Master System, sorti en 1992. A partir des années 2000, la série est devenue plus un beat them all action, mettant en scène toujours notre héros depuis 20 ans, Ryu Hayabusa, devant cette fois se venger de Lord Doku, qui a ravagé son village et fait disparaître son ami d'enfance, Kurea. Alors autant le dire de suite, la série Ninja Gaiden est réputée pour sa grande difficulté, c'était déjà le cas dans les jeux des années 80 et 90, et ce titre même s'il a été revu une troisième fois par le développeur Team Ninja, afin d'adoucir la difficulté, cela reste un jeu très dur, et qui est aussi interdit au moins de 18 ans, car très violent, les versions européennes et japonaises étant censurées, pas de tête tranchée comme dans la version américaine. Alors dans le mode histoire, il y aura 19 chapitres à parcourir, on pourra même jouer un deuxième personnage, Rachel, dans 4 niveaux spécifiques, je pense qu'elle n'est là que pour montrer sa plastique de rêve dans les trailers, avant la sortie du jeu, c'est Team Ninja qui a fait le jeu, et Tecmo qui l'a édité, les mêmes qui ont fait la série Dead or Alive. Alors attirer le chaland avec de jolies femmes, c'est un petit peu leur boulot à plein temps. Néanmoins, les ennemis ont été légèrement modifiés, et graphiquement le jeu est très beau, un des plus beaux de la Playstation 3, les animations sont fluides, et le gameplay toujours aussi accrocheur, en mêlant Beats et Maul et Action, avec un peu de plateforme, donc un level design très recherché, avec une multitude d'armes disponibles. Les combats sont aussi très techniques et dynamiques, les environnements et les décors très réussis, la violence est au rendez-vous pour ce Ninja Gaiden Sigma, dont la durée de vie peut être très longue du fait de la difficulté, à déconseiller aux gens peu patients. Un jeu à recommander aux fans de jeux old school, à la réalisation impeccable, malgré quelques bugs de caméra, mais à la jouabilité très technique. Ninja Gaiden Sigma n'est pas seulement un portage sur Playstation 3, cette version apporte pas mal de nouveautés et d'ajouts. Et c'est ainsi que s'achève ce dimanche rétro, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les soumettre, ou des avis sur les jeux présentés, vous pouvez les mettre en commentaire, un like, un partage, ça aide toujours pour développer ma chaîne, un grand merci à tous ceux qui me suivent, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada